Bonjour à tous, s'achemine-t-on vers un nouveau LKP ? Que veulent les syndicats boadeloupéens ? Quelle suite vont-ils donner à leur réflexion du 23 novembre dernier au Lamantin ? Max Evariste, secrétaire départemental de Force Ouvrière, est l'invité de Questions Sans Détour. Max Evariste, bonjour. Bonjour. Secrétaire départemental de Force Ouvrière, que faut-il retenir du beau comptage des organisations syndicales samedi dernier au Lamantin ? Oui, un nouveau principe qu'on a mis en place. Les organisations syndicales invitent tous les délégués de chaque secteur et en plus, ensemble, ont défini un certain nombre de choses. Parce que, vu la dégradation de la situation économique, sociale, financière et sanitaire de ce pays-là, nous avons décidé de nous rencontrer pour qu'ensemble, nous puissions voir les problèmes qui se posent dans ce pays-là. et essayer de porter la riposte. Donc, ce qu'on retient, les choses les plus importantes, à savoir, nous avons pris la décision le 2, le 2 décembre, bientôt, c'est lundi, parce que les deux organisations syndicales qui ont mené le mouvement au CHU sont convoquées au tribunal. Donc, on demande aux délégués et aux travailleurs de venir les accompagner au tribunal. Et nous avons décidé de lancer la mobilisation du 5 décembre pour les retraites et la situation sociale, économique et sanitaire de ce pays-là. Comme au plan national, en fait. Oui, comme au plan national. Donc, vous devenez suiviste. Non, mais surtout pas, il faut, non, il faut, on n'est pas suiviste, on lance des appels nationaux, il y a des appels nationaux, nous, on applique aussi, effectivement, avec l'ensemble des organisations syndicales de Guadeloupe, nous, nous appelons la mobilisation. Très bien. Pour revenir à ce beau comptage syndical, une résolution finale a été prise. Oui, une résolution générale. Les organisations syndicales qui étaient présentes, elles étaient neufs, présentes dans ce beau comptage. Et nous, on avait appelé colloque syndical pour défendre droit à la vie. Parce qu'aujourd'hui, la situation des travailleurs et du peuple de Guadeloupe est pire que celui qu'on avait vécu en 2008, qui avait lancé le LKP. Donc, la volonté, c'est quoi ? C'est de structurer la contestation sociale, de lui donner un autre ballon ? Faisait référence à 2009 ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est ça la finalité. La finalité, c'est surtout faire descendre le maximum de travailleurs et le peuple dans les rues de Guadeloupe. Parce qu'on le voit partout, dans presque tous les pays où la contestation est présente, et bien on voit que c'est le nombre qui est dans la rue. Et c'est ça qui fait qu'on est entendu, on est compris, et donc on demande à l'ensemble des travailleurs, et ça j'insiste, à l'ensemble des travailleurs, et même pour le 5, surtout les retraités qui restent chez eux dans leur petit coin et qui ne veulent pas se mobiliser. Parce que c'est vrai que les retraités sont aujourd'hui parmi ceux qui ont payé le prix et qui souffrent le plus. Parce qu'on a vu, on a vu, et dans ce colloque, il y a des retraités qui étaient présents qui disaient qu'ils ne gagnaient que 600 euros, et on en voyait 500 euros, donc il ne nous reste 100 euros pour vivre. Et donc ça c'est malheureux, ça. Donc il faut qu'on se mobilise. Et cela part d'un constat, le pays va mal. Oui, c'est clair. Le pays va mal, le patronat a repris la main, il faut être tout honnête, même les pouvoirs publics aussi, le préfet et les autres. Alors on ne peut pas compter sur les politiques, puisqu'aujourd'hui il y a une seule chose qui les intéresse, c'est mars 2020. Comment, quoi faire pour être réélu en mars 2020 ? Le reste, ce n'est pas leur souci. Et donc les travailleurs sont livrés à eux-mêmes, et la seule alternative qu'ils ont trouvée, aujourd'hui, c'est les organisations syndicales. Et l'unité syndicale est totale ? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques syndicats qui traînent encore des pieds, mais ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de venir. Obligés, vous dites ? Mais j'ai envie de dire obligés, puisque lorsque la totalité et l'ensemble de la population et des travailleurs seront dans les rues de Guadeloupe, on risque de poser la question à ceux qui n'étaient pas là, vous étiez où ? Et donc, si une organisation syndicale digne de ce nom n'est pas présente avec les travailleurs et le peuple de Guadeloupe dans les rues de Guadeloupe, eh bien, vous n'êtes pas avec les travailleurs, vous êtes de l'autre côté. Vous pensez vraiment que la Guadeloupe veut revivre en 2009 ? Dans ce contexte, ça serait suicidaire, non ? Non, peut-être qu'ils ne vont pas vivre comme 2009, parce que c'est vrai que des fois l'histoire se reprend, mais aujourd'hui, vu les difficultés, la souffrance des travailleurs, il y aura un choc social. Ça, c'est clair. C'est clair qu'il y aura un choc social. Donc, nous, on sert de tampon, nous, on sert de tampon, on permet aux travailleurs de présenter les revendications. Nous, notre rôle, c'est d'aller les défendre, et pour cela, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être présent avec nous, et de refuser de rester au travail, et de dire, je risque de perdre un trentième, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à un jeune dans une administration, où on lui dit, camarade, il faut que tu te mobilises, ou bien, cher agent, il faut que tu te mobilises pour venir avec nous. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il me dit, monsieur Varis, j'ai déjà la chance d'avoir un travail. Donc, ne comptez pas sur moi, je ne viens pas. Et ça, c'est malheureux. Ben, les oblettes, on ne fait pas d'oblettes sans casser les oeufs. Oui. Donc, rendez-vous le 2 décembre. 2 décembre. Puis le 5 décembre. Plus le 5 décembre. Et nous avons pris la décision de se revoir le 10 janvier, avec l'ensemble des délégués de toutes les organisations syndicales, afin de mener la riposte. Parce que ça ne se prépare pas comme ça. On ne claque pas des droits, non. Rappelez-vous, en 2009, eh bien, lorsqu'on s'est vu le 5 décembre 2008, il y a eu une mobilisation le 16 décembre, une autre le 17 décembre à Bastère, et on a pris la décision de se voir les premiers jours de janvier. Et on s'est vu le 20 janvier. Mais entre le 17 décembre et le 20 janvier, eh bien, on a fait des prises de parole, on a fait des beaux comptages, et on a fait plein de réunions, pour mobiliser les travailleurs. Donc c'est le même principe, les mêmes recettes ? Mais si ça a marché, pourquoi ne pas l'utiliser ? Dès qu'une recette fonctionne, eh bien, il faut l'utiliser. Mais on a d'autres stratégies qui viendront en temps voulu. Vous êtes, Max Évariste, sur la même ligne que l'UGTG, dans le bras de fer qui oppose ce syndicat, au Conseil économique et social régional ? Non, je ne suis pas dans la même démarche. La démarche de l'UGTG, c'est de dire qu'elle s'oppose au fait que les organisations patronales ne sont pas représentatives. C'est sa démarche à elle. Mais la seule chose que je reproche, dans cette démarche, au lieu d'attaquer l'institution, ils auraient dû attaquer uniquement les chambres patronales, et non l'institution. Aujourd'hui, l'institution est attaquée, bon ben, vous devinez le reste. Un syndicaliste désigné par son organisation pour siéger au Césaire, il peut en cocher 1 000 euros par mois, sans jamais venir ? Ça ne vous dérange pas ? À force ouvrière, ce n'est pas notre cas. Pour les autres organisations syndicales, posez-leur la question, sûrement ils ont une réponse. Mais nous, à force ouvrière, on respecte les institutions, on a été désigné là. Donc ce n'est pas normal ? En clair, oui, ce n'est pas normal. Je partage vos propos, ce n'est pas normal. Il y a de la discrimination syndicale au Conseil économique et social régional ? Ah, je n'irai pas jusque-là. Non, 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 je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une discrimination syndicale. Toutes les organisations syndicales sont livrées à la même enseigne, et donc participent qui veulent, et voilà, quoi. Mais nous, à force ouvrière, on respecte les institutions. Nous, on a décidé de venir, et bien on va jusqu'au bout. Très bien. Max Evariste, comment faire avancer ce pays ? Eh bien, il y a une chose que j'ai retenue, et ça, je le lance au pouvoir public et aux politiques et aux employeurs. Jamais, et ça, je le dis au grand jamais, ils ne vont pas pouvoir développer et faire avancer ce pays-là sans les travailleurs. Jamais. Ils ne vont pas arriver. J'ai vu, mais regardez, depuis tantôt, ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire quoi que ce soit dans ce pays-là sans les travailleurs. Ce n'est pas possible. C'est nous qui sommes la richesse de ce pays-là. Je dirais mieux, une entreprise se porte bien grâce à ses travailleurs. Et la richesse d'une société ou la richesse d'une nation se mesure par ses travailleurs et pas par les employeurs. Les employeurs, c'est vrai, ils viennent avec le lobby, mais le travail, tout le reste, ce sont les travailleurs. Quand une entreprise gagne de l'argent, c'est parce que les travailleurs ont tout fait pour que l'entreprise gagne de l'argent. Et donc, nous, ce qu'on demande en contrepartie, c'est une juste rétribution, pas seulement pour que l'employeur puisse se remplir les poches. Donc, nous, on demande une redistribution juste. Parce que nous, je prends l'exemple, un employeur qui gagne 100, on ne lui demande pas 100, on lui demande 10 ou 20 à redistribuer à l'ensemble du personnel. Mais ils te disent, non, je vous ai payé pendant tous les mois, dans l'année, 12 mois, vous avez travaillé, je vous ai payé, je n'ai rien d'autre à vous donner. Tout est réglé désormais entre FAU Guadeloupe et votre centrale parisienne ? Non, non, les choses, tout n'est pas réglé, tout n'est pas réglé. C'est vrai que les choses ont été difficiles. Je prends mon exemple où, moi... Ah, ils ne vous ont pas fait de cadeaux. Ah, pas de cadeaux du tout. Et ça, c'est malheureux pour une organisation syndicale de se savoir maltraité, se savoir humilié de la sang par son organisation syndicale qui se trouve en France. Mais aujourd'hui, grâce aux travailleurs, grâce aux organisations syndicales de Guadeloupe et grâce au syndicat FO, eh bien, on est toujours resté debout, on est toujours resté droit. Et ça, je l'ai dit, peut-être que moi, je vais mourir sur le... avec... à cause de ce qu'ils m'ont fait, mais je le serai debout. Je ne vais pas aller ramper pour l'organisation syndicale qui se trouve en France. Parce que moi, je dis que la démarche de militant, c'est d'abord se battre pour le métier des acquis. Ça, c'est mon leitmotiv. Et aussi, se battre pour aussi obtenir un meilleur pour les travailleurs. On est une génération qui va laisser moins à nos enfants que ce que nous avons trouvé. Donc, qu'ils sont à 8000 kilomètres, nous, à notre niveau, on fait notre boulot, on fait notre travail, et je suis sûr que les travailleurs sont satisfaits du boulot qu'on met. D'un point de vue statutaire... D'un point de vue statutaire, les choses sont claires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que nous, ils nous aidaient au niveau financier. On avait des aides financières, parce que c'est normal. On avait des aides financières pour payer les salaires du personnel, tout ça, pour le fonctionnement de l'Union départementale. Eh bien, ils ont arrêté de nous verser des sous. Donc, ils se sont dit, avec ça, je vais l'affamer, je vais les affamer en Guadeloupe. Donc, ils seront obligés de partir pour pouvoir lancer les choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau national, d'OEFO, leur politique, c'est eux qui décident et qui choisissent, en l'occurrence, une confédérale. Mais elle est partie déjà. C'est elle qui choisissait le secrétaire général de l'Union départementale de quelle... de surtout l'Outre-mer. Eh bien, on ne lui a pas donné cette occasion au Guadeloupe. On a fait notre congrès et on a choisi Max et Maristes. On lui a dit que ce n'est pas normal. Et donc, pour continuer au niveau matériel, au niveau financier, comme on nous a su créer toutes les aides, toutes les subventions, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû reprendre mon travail. Aujourd'hui, je n'ai repris mon travail. Mais je continue mon travail de militant, qui est de défendre les intérêts matériels et mon groupe des travailleurs. Et vous comptez passer la main quand ? Ben, en 2020. En 2020, parce qu'on a voulu le faire à la fin de 2019, mais pour des raisons matérielles, on a dû... Alors, ça risque de se faire au premier trimestre 2020. Voilà. Donc, je laisse la main et... Mais je serai toujours un militant. Je ne ferai plus partie, peut-être, de la commission exécutive, mais je serai présent avec les camarades ou celui qui va reprendre pour l'aider à amener à bien sa démarche de militant. C'est le moment de partir ? C'est jamais le moment de partir. On a toujours envie de dire que non, je suis encore bon, je suis encore là, il faut... Non, je ne vais pas faire comme les politiciens qui s'accrochent à un siège et qui ne veulent pas partir. Non. Moi, je dis que j'ai donné, j'ai payé le prix. Et ce qui se passe, c'est que là-dedans, les enfants, la famille, ils prennent le coup. Mes enfants, ils ont grandi, je n'ai pas vu. Mais heureusement, ils m'ont, en contrepartie, donné satisfaction de par leur comportement et aussi les résultats scolaires. Ouais. Max Evariste, merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV News. Sous-titrage ST' 501